Bonjour à tous, enfin le 11 mai, ça y est, ce sont les Sainte-Glaces, c'est une date importante pour nous jardiniers, d'abord parce que les jardins explosent de beauté, comme ici dans les pays de la Loire où nous sommes, et puis aussi parce que, vous le savez, il ne peut plus y avoir de gelée dans nos jardins, et donc l'on va pouvoir sortir nos plantes, surtout les plantes les plus frileuses, comme par exemple les orchidées. Regardez Valérie dans la serre, elle est en train de choisir celle que l'on va mettre dehors, et précisément ce ne sont pas celles qui sont en fleurs, ce sont celles qui n'ont pas de fleurs, que l'on va maintenant sortir. Voici Valérie et son Saint-Bidium. Bonjour Valérie. Bonjour, c'est lourd, encore une fois. Pour quelles raisons avoir choisi une orchidée qui n'est pas fleurie ? Eh bien c'est justement pour la faire refleurir. Ah c'est en les sortant qu'elles vont fleurir ? Ah oui, il faut impérativement sortir les Saint-Bidium si on veut de nouveau avoir des fleurs. Alors nous sommes aujourd'hui les Sainte-Glaces, nous l'avons dit, il y a Saint-Mamère, Saint-Pancrasse, Saint-Gervais, c'était les Sainte-Glaces à l'ancienne, et aujourd'hui c'est ? Alors c'est Saint-Estelle, bonne fête à toutes les Estelles, c'est aujourd'hui, Saint-Achille et Saint-Roland. Bon, nous avons sorti des orchidées, que va-t-on faire ? Il faut les nourrir ? Voilà, on va leur donner à manger. Avant de leur donner à manger, on va leur donner à boire, parce qu'il ne faut surtout pas apporter de l'engrais sur une terre sèche. Il faut leur donner de l'eau de pluie. Voilà, et si on n'a pas d'eau de pluie, on utilise un décalcérisant. On en fabrique de l'eau de pluie, voilà. On va laisser l'ensemble se diluer quelques secondes, et on arrose. Bon, ça c'est pour l'arrosage, maintenant il va falloir les nourrir. Alors pour cela, on utilise un engrais spécial orchidée. Une petite ampoule, que l'on va casser dans un verre d'eau. Oui. Et avec ce verre, on va le déverser dans un seul pot. Voilà. Et on apportera de nouveau de l'engrais tous les 15 jours, au printemps et en été. Oui. Et maintenant on le met à mi-ombre. Alors à mi-ombre, au pied d'un arbre. Au pied d'un arbre. À l'abri du vent, jusqu'en octobre. Ah bon ? Il va passer l'été ici en quelque sorte. Voilà, et comme ça on aura 4 mois de fleurs l'hiver prochain. Chic ! Merci Valérie, au revoir à tous. Au revoir.